Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo 5 nouveautés du moment. On va se concentrer sur des produits qui sont sortis très récemment. Vous connaissez le principe, je vais partager avec vous mes premières impressions et toutes les infos concernant ces produits. Mais juste avant de commencer, je tenais à partager avec vous une petite info. Je suis repassée au salon de coiffure chromatique by MC. Charlie a retravaillé sur mon marron glacé, comme vous pouvez le voir il y a déjà de l'évolution par rapport à ma vidéo changement capillaire. Et il essaie vraiment de faire en sorte, depuis que je me suis rendue pour la première fois dans le salon, d'atténuer au maximum les reflets rouges. Et je suis hyper contente parce que franchement il y en a quasiment plus. Et entre nous c'est un petit peu un exploit en seulement deux passages de réussir à obtenir un résultat pareil. Surtout quand on sait que les pigments rouges ce sont les pigments les plus difficiles à faire partir. Du coup lorsque je suis repassée au salon, on s'est dit qu'on allait organiser un petit concours très spécial pour vous. Vous le savez, je vous l'avais dit dans ma routine changement capillaire, mais je vais devoir y retourner courant février pour faire mon balayage au niveau de mes longueurs. Et Mégane m'a proposé qu'on fasse gagner à l'une d'entre vous un passage au salon de façon à sublimer votre chevelure. Évidemment vous pourrez dire à l'équipe ce qui vous tenterait, est-ce que ce serait plutôt une coloration, une coupe, enfin quels sont vos désirs les plus fous. Et Mégane et Charlie, ils vous guideront également dans ce processus pour faire en sorte de vous sublimer. Du coup comme vous le savez si vous avez visionné ma vidéo changement capillaire, le salon se situe 32 rue d'Aboukir à Paris. Donc pour pouvoir tenter votre chance pour ce concours, il faudra je pense malheureusement soit habiter à Paris ou en région parisienne, ou en tout cas avoir la possibilité de venir au salon évidemment pour pouvoir profiter de la prestation que vous aurez gagnée. Donc je vous indiquerai tous les détails de ce concours en barre d'infos ci-dessous, ça va se dérouler sur Instagram. Je vous laisse participer si ça vous tente. Et on s'est dit que le petit bonus dans tout ça, ça serait que si vous êtes disponible la semaine, et bien la gagnante et moi on essaiera de caler notre rendez-vous en même temps, si évidemment son emploi du temps le permet. Et on pourra ainsi passer un moment au salon ensemble. Et je me suis dit que ça serait trop trop sympa, ça serait comme une sorte de tea time mais chez le coiffeur. Donc du coup comme je vous le disais j'ai trop trop hâte de lancer ça, je vais lancer ce concours en parallèle de cette vidéo. Donc le lien sera ci-dessous et voilà, c'est tout pour la petite info. Alors on va maintenant pouvoir passer aux nouveautés du moment que vous attendez de découvrir. Il y en a certaines qui viennent à peine d'être lancées là en janvier. Et il y a quelques références qui avaient été lancées en toute fin d'année 2020 dont j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Et que j'ai pas du tout eu l'occasion de tester. Donc c'est parti, je commence par... Me revoilà une heure plus tard. Heureusement il y a la magie des backstage. Pile quand je m'apprêtais à filmer, il y a je sais pas à peu près 150 millions de litres d'eau qui sont tombés d'un seul coup. Et vous savez peut-être si vous regardez mes vidéos depuis un moment que lorsqu'il y a beaucoup beaucoup de pluie, il y a plein de petits gling gling qui résonnent dans tous les sens sur tous les balcons autour de mon appartement. Donc là ça s'est enfin un petit peu calmé, je vais pouvoir commencer cette vidéo. Soyez-moi bonne chance, on va y arriver. Je commence par le gros lancement de ce début d'année 2021. Il s'agit du Professional Super Setter de chez Benefit. Vous connaissez peut-être déjà la base assez incontournable chez Benefit qui est donc le Professional, qui est une base lissante qui permet vraiment de flouter les pores et de faire tenir le travail du teint un peu plus longtemps sur le visage. Et bien là Benefit surf sur cette franchise qui est très très populaire et lance un spray fixateur. Vous connaissez ma passion pour les spray fixateurs, c'est vraiment un produit qui divise je dirais. Pour ma part j'adore ça, je ne pourrais pas m'en passer, je me sers vraiment de spray fixateur tous les jours donc j'avais hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Premier point important, Benefit indique sur le petit packaging qu'il s'agit d'une brume diffuse qui ne dépose pas de grosses gouttelettes, de taches ou d'effets collants sur le visage et ça on apprécie. La marque indique que c'est un produit qui est waterproof, qui ne coule pas et qui est longue tenue et qui permet en fait tout simplement de supprimer le maquillage en le faisant tenir plus longtemps sur le visage. Dernier point important à souligner, c'est une brume fixatrice qui ne contient pas d'alcool et donc ce qu'on peut comprendre c'est que c'est aussi une brume fixatrice qui ne va pas déshydrater le visage en cours de journée. En retournant le packaging une nouvelle fois, je peux voir qu'il y a trois autres points qui sont évoqués donc comme je vous le disais c'est un produit qui va fixer le maquillage, apparemment la promesse est de 16 heures. C'est un produit qui va également estomper instantanément l'apparence des pores et qui offre une sensation de légèreté et qui fond immédiatement sur la peau. Alors j'ai déjà testé le Professional, j'aime bien cette base, après je ne m'en sers pas au quotidien parce que je n'ai pas une volonté absolue de flouter complètement la zone T sur mon visage tout simplement parce que j'ai une peau à tendance sèche et du coup je n'ai pas des pores qui sont très très apparents. Ils existent bien sûr comme sur n'importe quelle peau mais ils ne sont pas si apparents que ça donc je préfère privilégier l'hydratation lorsque j'applique une base plutôt que de flouter mes pores. Après comme je vous le disais c'est un produit qui est très très populaire et je pense que beaucoup de personnes recherchent cet aspect justement flouteur. Ce spray fixateur je l'ai testé pour la première fois ce matin et je dois dire que j'en attendais quand même beaucoup tout simplement parce que les promesses sont quand même... Elles se situent là quoi. Franchement on lit ça et on se dit oui c'est exactement ce qu'on veut dans un spray fixateur. Corrigez-moi si je me trompe mais je trouve que la réelle innovation dans ce produit c'est définitivement le fait que c'est un spray qui va aussi flouter les pores, donner à la peau un aspect un peu peau de pêche parce que jusqu'à présent je n'ai jamais croisé de spray fixateur qui avait les mêmes claims alors évidemment dans ce qui est fixation du maquillage, meilleure tenue du maquillage on en croise beaucoup mais moi c'est vraiment l'aspect flouteur qui m'a intriguée. Alors le verdict c'est ce que vous attendez et bien je peux vous dire que pour le moment je suis bluffée. Alors évidemment je l'ai appliqué ce matin, là on est en milieu d'après-midi donc je ne peux pas encore vous faire de retour concernant la tenue du maquillage bien que je dois l'avouer on a l'impression que je me suis maquillée il y a littéralement une demi-heure mon maquillage a exactement la même tête que lorsque je l'ai appliqué ce matin. Si je regarde un peu dans le miroir je dois dire que le plus bluffant c'est définitivement cet effet flouteur que je vois ici au niveau du centre du visage principalement. Sur les joues ou le front c'est plus difficile à remarquer dans le sens où j'ai pas trop de texture ou de pores etc. mais clairement sur la zone du nez c'est incroyable à quel point ça a flouté ça. Moi la zone autour du nez c'est une zone qui a tendance à se déshydrater très vite et surtout en hiver je peux avoir des petites peaux mortes etc. Et là c'est dingue parce que j'ai l'impression que le fond de teint ne provoque pas du tout d'aspects un peu crunchy que je peux voir apparaître parfois en cours de journée et vraiment on a l'impression que je n'ai pas de pores autour du nez. C'est incroyable donc de ce côté là je dois dire que c'est clair et net je vois une différence par rapport à mon maquillage quotidien. Je suis bluffée et je valide. Autre point qui m'a littéralement bluffée je dois dire c'est ce spray qui est mais incroyable d'une finesse sensationnelle. Je vais vous montrer et j'ai pris également des zooms mais regardez-moi ça. Aucune gouttelette, la promesse est tenue. C'est encore plus léger en fait qu'un brumisateur en été donc ça j'adore. En termes de parfum c'est très très léger, c'est un petit parfum un peu propre mais vraiment comme je vous disais très léger. Le seul souci de ce spray je dirais c'est que j'ai pu remarquer rien que depuis ce matin. Vous voyez il était comme ça à côté de moi. J'ai l'impression que le flacon a un peu tendance à fuir parce que là ici cette partie est un peu humide alors que pourtant il est bien fermé etc. Donc si vous optez pour ce produit je vous conseille vraiment de le poser à plat et de le stocker vraiment droit parce que si vous le couchez ou vous commencez à le trimballer un peu partout vous pourriez avoir des mauvaises surprises. Je pense qu'il doit y fuir un petit peu après je suis peut-être tombée sur un flacon défectueux. Je veux pas m'avancer là-dessus. Donc pour le moment me concernant c'est un vrai succès et je dirais même que c'est probablement le coup de coeur de cette vidéo. J'avais un peu peur de ce que ça allait donner et finalement je suis ravie à la fois de son rendu. Je trouve que le teint est définitivement sublimé, flouté, ça donne un aspect un peu peau de pêche. Pour le moment mon maquillage il est nickel, je n'ai rien à dire. Comme je vous le disais j'ai l'impression de m'être maquillée il y a très très peu de temps. Donc je vous ferai une petite note en barre d'infos ci-dessous pour vous dire vraiment en fin de journée la conclusion finale de mon test mais j'ai l'impression que c'est un produit que je vais vraiment adopter parce que c'est vraiment un lancement qui me plaît beaucoup et sachant que les promesses sont tenues je le mets 5 sur 5. On continue avec le dernier highlighter que Natasha Denona a lancé qui est le I Need a Nude Glow. Alors ce produit avait été lancé il y a quelques semaines, je n'ai pas du tout eu l'occasion de m'en servir ou de le tester donc cette vidéo c'était l'occasion parfaite de le faire. Alors comme toujours chez Natasha Denona je dois dire qu'il y a un réel travail au niveau du packaging, c'est vraiment sublime, je trouve que c'est un très très bel objet et c'est un highlighter qui est vraiment énorme puisqu'à l'intérieur il y a 8 grammes de poudre. Je suis désolée si vous pouvez encore entendre les Gling Gling mais là c'est soit je filme la vidéo avec les Gling Gling soit je ne filme pas la vidéo et j'ai quand même envie de vous produire du contenu donc eh bien merci la pluie mais on a un petit fond musical. Du coup là dedans il y a tout de même 8 grammes de poudre, c'est quand même un compact bon voilà assez imposant même s'il se transporte facilement parce qu'il est compact justement. Et la particularité de cet highlighter c'est qu'il réfléchit à la lumière, c'est juste complètement faux. Il est sublime en plus parce qu'il a été travaillé avec des reliefs etc. et vous allez pouvoir le voir le swatch à l'écran. Je ne savais pas encore une fois trop à quoi m'attendre parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était quand même un highlighter qui semblait être très doré. Alors à ma grande surprise comme ça, lorsqu'on le voit il ressemble quand même plus à un champagne qu'un highlighter doré et lorsqu'on le swatch il y a un peu de reflets dorés qui ressortent et je me suis dit ça risque d'être trop foncé pour ma peau et ça risque de créer des barres un peu jaunes sur mon visage. Vous avez déjà pu le constater dans certaines de mes vidéos lorsque je crash test des highlighters qui sont malheureusement trop dorés ou trop jaunes pour moi quand je me tiens comme ça on voit des reflets jaunes ici et c'est pas possible, c'est atroce. Alors là l'avantage et comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout le cas. Je dirais que oui il y a des sous-tons un peu plus dorés que ce que je porte d'habitude mais ça tire vraiment vers le champagne et du coup il n'y a pas un aspect coloré trop trop présent. C'est presque un highlighter finalement qui donne bonne mine, qui peut se doser et qui réfléchit très très bien la lumière. Alors c'est un highlighter qui est intense, ça c'est sûr, si vous n'avez pas du tout les highlighters assez métalliques je pense qu'il ne vous plaira pas. Par contre je ne trouve pas qu'il marque, il réfléchit bien la lumière, il crée un aspect vraiment de lumière diffuse sur le visage qui reste finalement naturel et qui ne choque pas. Et ce que je préfère dans cet highlighter c'est définitivement cette texture très très soyeuse qu'on retrouve toujours chez Natasha Denona qui s'estompe facilement au pinceau sur le visage parce qu'on a l'impression d'avoir un côté un peu soyeux et donc il n'y a jamais de traces, de marques, etc. Après je dois dire que c'est surtout une question de goût, à vous de voir si l'application vous plaît, si la couleur pourrait vous plaire. Pour ma part c'est pas l'highlighter que je porterai je pense tout le temps au quotidien, notamment comme je vous le disais parce qu'il est tant un peu plus vers le doré que vers des sous-tons neutres comme je les apprécie. Mais c'est une jolie addition dans ma collection d'highlighter et je pense que je vais quand même pas mal m'en servir ces prochaines semaines pour pouvoir en profiter déjà, n'est-ce pas ? Et ensuite parce que finalement ça fonctionne assez bien. Je trouve que vous voyez là j'ai appliqué le blush California de chez Benefit et ce côté un peu peachy, et bien ça donne un peu bonne mine à mon teint. Donc plutôt chouette, j'ai rien de négatif à redire à son sujet, si ce n'est qu'il faut déterminer si oui ou non, il serait fait pour vous. Ah si peut-être le point négatif ça serait un peu son prix parce que les produits Natasha Denona ne sont pas donnés. Mais je peux vous dire un seul truc, si vous achetez un produit notamment un highlighter Natasha Denona, il va vous accompagner non pas pendant un an, non pas pendant deux ans, mais je pense pendant plusieurs années, parce que ce sont des compacts qui sont énormes. Vous pouvez vous en servir tous les jours et vous verrez dans un an il sera toujours là à vos côtés. Alors on continue avec un autre gros lancement de ce début d'année 2021, il s'agit ici du mascara Idol Lash de chez Lancôme. Alors le nom Idol vous rappelle probablement quelque chose, il s'agit en effet du parfum Idol que Lancôme a lancé je crois l'année dernière. Et donc là ils adoptent une stratégie marketing un peu similaire à la petite robe noire de Guerlain, à savoir que bon le parfum plaît, donc ils vont lancer d'autres produits dans d'autres catégories, et en l'occurrence ils commencent par un mascara. Je ne m'y attendais pas du tout je dois dire, et puis finalement ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que sachant que bon on porte tous des masques etc, et bien s'ils voulaient lancer d'autres produits qu'un parfum, évidemment ils allaient plutôt se concentrer sur les yeux. Donc voilà, ça c'est leur gros lancement. Alors ils indiquent qu'il s'agit du mascara volume cils recourbés, on va en reparler. Je ne sais pas vous, mais en termes de packaging je trouve ça très joli, mais ça me rappelle un petit peu les mascaras Maybelline. Après vous me direz les deux marques font partie du même groupe, donc il y a peut-être un truc qui se passe là, mais je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle vraiment un mascara Maybelline. Bon en l'occurrence c'est joli, comme vous pouvez le voir c'est un tube un peu chromé comme ça, de couleur un peu rose, rose gold même, avec une bande noire qui donne donc le nom du mascara. Lorsque je l'ai ouvert et que j'ai découvert la brosse, je me suis dit oh non, j'ai découvert une brosse avec des petits picots, qui est légèrement courbée comme ceci, pour attraper les cils et tirer la matière jusqu'à la pointe. Pourquoi oh no ? Tout simplement parce que vous me connaissez, je préfère les brosses avec des fibres plutôt que des picots plastiques, je suis porteuse de lentilles, j'ai des yeux sensibles, et la plupart des brosses avec des picots plastiques me font mal en fait à la muqueuse, ça tendance à piquer, ça tendance à me faire pleurer les yeux, bref, j'en attendais pas grand chose, et le point positif que je peux confirmer, c'est que cette brosse est très très douce, qu'elle ne pique pas du tout la muqueuse, et que j'ai eu aucun problème à l'application, j'ai même été plutôt surprise d'apprécier la brosse, alors que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas apprécié une brosse avec des picots plastiques. Alors le truc important à noter, c'est que la marque le vend comme un mascara volume, moi je ne trouve pas du tout qu'il s'agisse d'un mascara volume, clairement par rapport à mes deux chouchous de ces derniers mois, ou même de cette dernière année, puisque je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2020, entre le size up de Sephora et le Lash Paradise de L'Oréal Paris, clairement ça ce n'est pas un mascara volume, c'est à dire que c'est plutôt un mascara qui va permettre de séparer les cils et les allonger, vraiment de ce côté là il fait un très bon travail, par contre c'est pas un mascara qui va beaucoup densifier la racine des cils, il ne va pas donner l'illusion que vous avez plus de cils que ce que vous avez réellement, c'est pas non plus un mascara qui est extrêmement noir, qui va apporter beaucoup de volume, des cils un peu effets cils russes vous voyez, au contraire je dirais que c'est un mascara qui plaira surtout à ceux et celles qui cherchent un mascara pour réveiller le regard, tout en finesse en fait, c'est à dire qu'il ne va pas faire de grumeaux, il va garder cet aspect naturel de la frange de cils, tout en la sublimant, en allongeant les cils, et en apportant bien évidemment un rendu plus noir. Alors sincèrement je le trouve réussi, vous allez le voir dans les séquences, j'ai tout d'abord appliqué une couche, vous verrez le rendu, et ensuite j'ai appliqué évidemment une seconde couche pour essayer d'améliorer ce rendu noir du mascara, je trouve pas qu'il y ait une différence phénoménale entre les deux couches, ça permet surtout de retravailler sur la longueur, sur le côté maquillé des cils, mais comme vous pouvez le voir, franchement vous aurez beau appliquer 3-4 couches, déjà vous aurez du mal à les construire au bout d'un moment, et c'est surtout que vous pourrez pas obtenir un effet méga volume, comme avec le Lash Paradise de L'Oréal. Ceci étant dit, je peux confirmer qu'il s'agit d'un bon mascara, malgré le fait que c'est pas du tout le genre de brosse qui me plaît généralement, là j'ai été agréablement surprise, le rendu est joli, après je vous le dis tout de suite, c'est pas mon mascara préféré de ces derniers temps, c'est pas non plus un coup de coeur, contrairement au Monsieur Big de Lancôme que j'avais testé, et qui avait été un coup de coeur immédiat, à choisir entre le Monsieur Big et le Idole Lash, moi je reste plutôt team Monsieur Big, parce que c'est vraiment un mascara encore plus noir, qui apporte beaucoup de volume, tandis que celui-ci, c'est pas tout à fait le même genre, donc je vous laisse observer le rendu, et à vous déterminer s'il pourrait vous plaire, tout en sachant que bon, en matière de mascara, vous pouvez, je trouve, toujours trouver des alternatives à plus petit prix, qui peuvent vous permettre d'obtenir un effet assez similaire, donc c'est un joli lancement, c'est pas transcendant non plus. Alors on continue cette fois-ci avec un lancement pour les lèvres, d'une très très jolie marque de luxe, dont je vous ai pas parlé depuis un moment, donc je suis très contente de pouvoir vous parler de ce lancement là, il s'agit du Matte Stylo de chez Shantekai, alors Shantekai, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque, tout simplement parce que c'est une marque dans laquelle on peut vraiment dénicher des pépites, mais incroyable, si comme moi vous collectionnez les beaux objets de maquillage, je peux vous dire qu'ils ont des écrins ou des packagings qui sont à tomber par terre, à couper le souffle, il y a certains highlighters ou certaines poudres, franchement vous pourrez garder vos écrins pendant toute votre vie et les observer à 80 ans, et toujours vous dire que c'est sublime. Ils font du super travail, en plus c'est une marque qui est très engagée pour les animaux notamment, ils soutiennent des fondations etc. en faveur de la défense des animaux, ils travaillent aussi je crois sur la défense des écosystèmes marins, enfin renseignez-vous, mais c'est une marque qui certes coûte cher, en même temps c'est une très jolie marque de luxe, c'est une marque de niche assez pointue, mais en même temps c'est une marque avec une très belle philosophie, donc voilà pourquoi parfois j'aime aussi craquer pour certains produits de la marque, parce que j'ai, en fait je réalise je crois, j'ai jamais regretté le fait de mettre plus de sous dans un produit chankeye, déjà parce que la qualité est en rendez-vous, et ensuite parce que bon, encore une fois les produits sont sublimes. Du coup là on est sur un lancement peut-être un peu moins original, où on n'est pas sur un packaging sublime, incroyable, comme un poudrier, mais la texture m'a particulièrement intéressée, donc comme vous pouvez le voir, la marque a lancé 4 lips jumbo, comme ça on peut dire, qui sont en fait des gros crayons à lèvres, qui se comportent vraiment comme des rouges à lèvres, donc on est ici sur un format qui se twiste en dessous, de façon à faire remonter la mine, et 4 couleurs comme je vous le disais sont proposées. Alors je vous propose tout d'abord d'observer les swatchs, on commence par la teinte Lobelia, qui est un joli rouge assez profond, mais qui reste lumineux, on a ensuite la teinte Aster, qui est une sorte de rose framboise un peu soutenue, avec des sous-tons un peu mauves, enfin c'est une couleur qui reste quand même intense, on a ensuite la teinte Snapdragon, qui est vraiment le joli nude rosé de la collection, et enfin on a la teinte que je porte aujourd'hui sur les lèvres, qui est définitivement mon coup de cœur, qui est la teinte Made of Sweet, et c'est un très joli nude un peu muté, avec des sous-tons beige, des sous-tons taupe, des sous-tons très très légèrement bruns, mais qui reste vraiment facile à porter au quotidien. Alors moi j'ai un peu une addiction pour ce genre de format, j'adore les soft mattes, les pencils de chez Nars depuis plus d'une dizaine d'années, donc c'est un format que je connais très bien, et que ces crayons soient mattes, ou plutôt veloutés, ou plutôt crémeux, satinés, un peu glossy, j'aime tout. C'est un format que je trouve tellement pratique pour le quotidien, tellement facile d'application, tellement rapide à glisser dans son sac à main pour une petite retouche, que je dois dire que c'est vraiment en fait ce que je préfère. Alors là je trouve qu'on est sur un produit qui est très intéressant, parce qu'il est très très confortable sur les lèvres, malgré le fait que ce soit une texture matte, et au cœur de l'hiver, et bien je dois dire que c'est très agréable, parce que vous voyez c'est un joli matte, vraiment un fini velouté, mais qui ne tiraille pas du tout. C'est plus hydratant que la version dont je vous parlais chez Nars. Du coup automatiquement c'est un produit qui prend plus de temps à se fixer, au tout début il peut vraiment se transférer un peu, mais au bout d'un moment, je dirais au bout d'une petite heure, il n'y a pas de soucis, après vous avez l'impression que franchement vous pouvez faire ça, il n'y a pas vraiment de matière qui ressort, ou alors un très léger voile. Mais il y a vraiment une innovation en termes de texture, ça ne correspond à rien que j'ai pu tester jusqu'à présent, puisque ça glisse, en même temps ça se transforme très vite, on se finit velouté un peu matte, et ça ne se sent plus. Donc de ce côté-là je dois dire que ça me plaît beaucoup. La gamme est un peu courte, mais en même temps il y a des couleurs faciles à porter au quotidien, et puis il y a ce joli rouge à sortir en toutes circonstances. C'est un produit que j'avais envie de citer, parce que par exemple à porter sous un masque, ça fonctionne très bien, et le moment où vous allez retirer votre masque, et bien vos lèvres seront finalement plutôt dans le même état que lorsque vous avez appliqué votre rouge à lèvres, vous n'en aurez pas mis absolument partout, et donc ça peut quand même nous permettre de continuer à porter du rouge à lèvres si on en a envie bien évidemment. Donc franchement pour moi ça c'est un vrai succès, et je pense qu'ils ne vont pas me quitter de tout l'hiver, parce que malgré le fait que j'ai les lèvres qui sont quand même assez déshydratées en ce moment, ça floute, ça lisse, il y a un côté presque un tout petit peu siliconé très très agréable, et donc je valide à 100%. Je termine cette vidéo non pas avec un produit de maquillage, mais un produit de soin, dont j'avais envie de vous parler, parce que je trouve ça assez original, et c'est une nouveauté pour la marque Belif. Donc il s'agit en fait d'un petit rescapé de la collection de Noël, dont je ne vous avais pas parlé. Pour les fêtes de fin d'année, Belif avait sorti ce petit coffret, qui est toujours disponible d'ailleurs sur les shops de Sephora, comme d'habitude, bien entendu je vous laisserai tous les liens en barre d'infos, s'il y a des codes, des bons plans, etc. vous trouverez ça ci-dessous également. Mais du coup je vous ai déjà parlé de la marque Belif, principalement pour les crèmes pour le visage qu'ils proposent. Ils ont notamment ce produit qui est donc la True Cream, ou la Aqua Bomb je crois également, qui sont des crèmes très hydratantes pour le visage, qui sont très très confortables, avec un côté encore une fois assez plumping en fait, qui réhydrate en profondeur, et qui sont je dois dire très très agréables d'utilisation, et qui sont vraiment très très réussis. Sauf que jusqu'à présent Belif ne proposait que des produits pour le visage, et là ils ont lancé du coup un produit pour le corps, qui est compris dans ce coffret. C'est donc celui-ci dont je voulais vous parler, et ils appellent ça le Body Bamba, donc c'est tout simplement une lotion corporelle, pour tout type de peau. Donc c'est le parfum Lemon Verbena apparemment. Donc on est ici sur une crème corps, ou une lotion, alors je dirais que c'est un peu entre la crème corps et la lotion, vous allez le voir au niveau pareil des zooms, mais c'est une texture qui est très aqueuse, qui s'étale très facilement, et qui pénètre également très rapidement. Donc on est comme son nom l'indique sur un parfum de verveine citronnée, qui est très fraîche, très confortable, et qui n'est pas entêtante. Il y a un petit côté qui fait voyager, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les odeurs citronnées, je crois que j'ai envie d'utiliser que ça. Sous la douche, j'ai mon gel douche citron basilic de chez Corrèze, et là du coup, appliquer ça après, je trouve que ça donne un petit côté à la fois réconfortant, un peu effet spa, mais en même temps qui plonge au cœur de l'été, qui donne ce petit côté un peu fait granité, vous voyez, trop trop sympa. Mais le plus agréable, surtout en ce moment, quand on a envie de s'habiller rapidement après la douche, parce qu'on a froid, et bien c'est définitivement le fait que cette lotion pénètre très vite, qu'elle laisse un fini très doux, mais qu'elle ne colle pas du tout. Et c'est quand même important à noter, parce que toutes les crèmes Corr ne proposent pas ce fini-là, presque légèrement poudré, ou en tout cas confortable. Donc ça c'est vraiment un lancement que je voulais citer dans cette vidéo, parce que ma foi on n'en a pas vraiment entendu parler, et pour ma part, et bien j'ai été très contente de découvrir que la texture était aussi réussie que les textures pour les crèmes visage. Donc voilà. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo concernant les 5 nouveautés du moment dont je voulais vous parler. Évidemment je pourrais vous proposer de nouvelles éditions de cette vidéo très rapidement, puisque je suppose que là ces prochaines semaines, il va de nouveau y avoir des lancements intéressants. D'ailleurs je suis en pleine préparation d'une vidéo nouveauté à venir, mais j'attends un petit peu d'y voir plus clair, donc je pense que cette vidéo arrivera plutôt au mois de février, mais ne vous inquiétez pas, avant ça il y aura plein d'autres contenus qui seront proposés sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, et bien n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, et ça ne vous permettra de rien louper. Et comme je vous le disais, si vous voulez tenter votre chance pour sublimer votre chevelure, et passer potentiellement un moment avec moi chez le coiffeur, et bien je vous invite à aller participer directement sur Instagram. J'ai trop trop hâte de tirer au sort la gagnante, je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble, je croise les doigts. Et sur ce je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite. Bye bye !